Alors Steve, quel support utilises-tu pour faire tes tableaux ? Qu'est-ce que tu fais toi-même ? Et toi, tu fais quel support ? Moi, je fais sur de la toile, de lin. Mon support normal, comme tout l'artiste, c'est le resto du cœur. On est tous fauchés. J'explique ça. Donc mon support, c'est si j'ai mangé le midi, évidemment, c'est une taille moyenne. Si je n'ai pas mangé le midi, c'est large. Mais je trouve que la Margherita, c'est nettement inférieure, à la 4 saisons. La 4 saisons, c'est le meilleur, honnêtement. T'es une boîte comme ça. Je crois que t'es découpé, franchement. Dans une autre dimension. Mais il faut toujours le midi. C'est vrai, il n'est pas pour le tour. C'est facile, c'est facile. C'est facile, c'est facile. C'est facile. C'est facile, c'est facile. Vas-y, viens, viens là. Viens devant. Oui, euh... On ne fait pas le fichage, ça. Le tableau-là, c'est en vision réelle. C'est Hamamette. Enfin, ce n'est pas Hamamette. C'est à l'envers. Parce que tous les navigateurs, on ne dit jamais la destination pure. C'est donc la flexibilité à l'envers, si on veut faire une petite direction. Donc, on quitte la part du départ. Et donc, on est dans le Bretagne. Il y a un peu de brume. Un petit peu de soleil, mais pas grand-chose. On quitte le Bretagne plutôt pour aller vers le soleil. Donc, on veut le soleil. Et on est le midi des Hamamettes, le rive là. On espère avoir quelques choses à manger en route. Donc, on est le poisson dans la mer. Parce qu'on est quitté la Bretagne, le baie de Benique. On est capable de voir le sable jaune comme ici. Donc, on est l'herbe verte là, mélangée avec le sable. Donc, il est là. Le tableau-là, c'est enfin, c'est presque un auto-portrait. À la barre de le navire, on quitte, prend l'espoir. Comme tout le navigateur, on est assez simple. On n'est pas le douche dans le bateau. Donc, avant de partir, j'ai sauté dans la mer. Et comme tu vois, le navigateur, ils ont une casquette à l'inverse. Le meilleur jaune. Mais si tu regardes de près, il est tout rose en-dessus. C'est parce qu'il n'y a rien de bout. En sable de la mer, on sèche naturellement dans le bateau. Donc, il y a quoi là ? Et enfin, c'est une fantaisie. Un petit long pour aller vers le soleil. On pense toujours à le poisson. Parce qu'on espère qu'il y ait toujours un peu de poisson dans la mer. Et... Qu'est-ce que la destination, c'est ça ? Vers la Médina. Il faut que le navigateur, on doit terrisser quelque part. Mais c'est vraiment... Dans le... Dans le... Dans le navigateur. Comment on pense dans le simplicity ? Pure et simple. La réalité. Le Coca-Cola. Parce qu'on voit le Coca-Cola partout dans le monde. On voit le monde terrestre qui tourne, qui tourne, qui tourne. Suivé par l'océan, qui change de couleur, la forme. On est la maison dedans. Elle vit dedans de chaque pièce. Et... L'inversion. Parce que le monde est l'inverse avec la maison inversée. Et aussi le Coca-Cola. On voit l'impression de la canette du Coca-Cola dedans. Donc... C'est créé sur la pollution de la mondialiste de la Coca-Cola. Et on fait son fond d'art de... Retrovertir les déchets. C'est... C'est ça en fait. Donc... C'est une sorte de Coca-Cola. Et... Avant, j'ai pensé de faire ce tableau-là. Mais j'ai dit... Pourquoi gâcher quelque chose qui est possible ? Pour vraiment... Mise en valeur le Coca-Cola. Ou mise en valeur... De chez lui-même. Euh... Tableau... Euh... Plus que naïf. Euh... Et ce tableau-là, c'est basé sur... La pollution. Toutes les voitures en ville qu'on a vues depuis la révolution. C'est devenu de pire et pire. J'essaie pour recréer la nourrissance de la fumée de voitures. La pollution de loyer. La pollution physique. Dans l'encombrance et tout. Et... Captiver ça... Dans les yeux d'un enfant presque. Qu'est-ce qu'ils voient ? Qu'est-ce qu'on voit nous-mêmes ? Sans pouvoir exprimer. Sans... Raison. Mais... C'est plus probable. Qu'était... La vie passée. Et quelque chose comme ça. C'est... Un petit grubouillage. J'avais fait. Qui ressemble un petit peu à la ville antique. Euh... Chattique. Presque. Euh... J'ai fait un fonds de forêt. Avec toutes les... Feilles qui est tombées. Le printemps. Vraiment en fond. Les eaux qui tournent en tourbillon. Autour comme le poisson. Ils circulent. Et nos poissons. Qui tournent dans l'autre sens. Donc il est grande. Qui cause la... Confusion dans le... Banque de poissons. Qui est en train de paniquer. Autour du loin. Parce que... Le poisson quand il agite. C'est une grande pour... Bouffer le pété. Et laissé pour... Enfin... Disruption. Qui tourne en balle. Et ça... Par quel sens il tourne. La plume. Nous autres qui regardent. Et... Un combat de coq. C'est tellement violent. Mais coloré. Euh... C'est ça. J'essaie pour le reproduire dessus. Un moment où j'avais l'indigestion. Comme je le fais. Et... J'ai réveillé... Euh... Le matin. Bon... Pas le matin. C'était à peu près 3 heures le matin. J'avais envie de le peindre. Et les 100 moyens j'avais de le peindre. C'était 2 boîtes de pizza que j'ai découpées. Pour faire la surface. Et celui-là. C'est Hamelmet. Euh... Mais dans le tourbillon. Total. Mais avec... Les couleurs de la vie de soleil. Le... Mea. Et tout ça. On voit la ville. Clairement gravée. Dedans. Avec toutes les couleurs qui sont... J'ai posé après ça. Si je dois couper une oreille. Comme Van Gogh. Parce que... J'ai l'impression que j'ai commencé un peu... Fort avec ses couleurs. Comme lui. Mais il s'est changé d'idée de le faire. Tu vois. Je sais pas si c'est bon ou mauvais. Mais la couleur avait me plaît. Et l'idée aussi. Et... Tu vous regardes en profondeur. Avec ça. Et après j'ai fait ça. J'ai posé la question. Est-ce que c'est le gine qui était dans la tête ? Qui m'a fait penser ça ? Non. J'ai peint le gine. Tu vois. Son tête. Ses bras. Son corps. Ses jambes. Ses pieds. Sautant de la ténèbre. Un peu avec... Les couleurs. Et j'ai appelé celui-là les gines. Oui. Oui. Et c'est tellement différent que la chose que j'ai fait avant. Donc euh... Je commence à réfléchir de... La vie. Et... Qu'est-ce que c'est la vie ? Enfin, on est l'alpha. On commence avec la vie qui est là. Enfin, c'est le sexe de la femme. Ouais. Parce qu'on est obligatoire de passer par cette notion-là. Ouais. Donc c'est la naissance. Et... Où est-ce qu'on va ? On doit aller à le tombeau. Donc on est le tombeau là. On est le sexe de la femme dans le tombeau. Et entre le temps, on est passe par tous les stades. Euh... Là, ça représente la menstruation de la femme. Ça, ça représente la bougie de la vie. Et là, on est les choses qui n'est pas claires un peu dans le flux. Pourquoi on est nés ? Et ça, c'est l'oméga, là. Pourquoi on ne meurt pas ? Donc, pourquoi on est dans ces flux-là, toujours ? Oui, donc on est l'alpha, l'oméga. Euh... On est heureux. On vit. Mais... Si on met dans ces façons-là, parce que c'est un tableau, tu peux regarder dans deux sens. C'est la même chose. Mais là, on réalise la vie. Dès quand on est né, on mûrit. Donc, dès qu'on saute dans le champ, dans le sens, c'est le corps dans le tombeau. On est là. Mais par contre, après, on est mort. Il y a une partie qui sort, c'est la mémoire de ce qui est passé. C'était, franchement, un petit fantasme avec ça. Et je ne sais pas si c'est un succès ou pas. Mais c'est représentatif. C'est un tableau qui pose beaucoup de questions. Je vais faire dans un autre sens. Un petit peu... Plus direct. Comme on voit le tombeau, on voit tous. Le rouge et le vert, c'est la marcherette, enfin, dans le vide. On arrive à faire rouge, on arrête. On arrive à faire vert, on accélère. Comme ça. Et la vie, c'est dans l'océan. On voit les deux côtés là. Et là, on est dans les attentes qui tournent, le tourbillon. Les allons tous ici, enfin. Ça, j'ai fait ce matin. Ah bon ? Ouais. C'est un carreau, là. Et... J'ai récupéré un carreau parce que je n'avais rien d'autre que peintre de sucre. Qui est sur le toit du ciel. Tu vois, j'ai fait parce que j'ai vu la lumière dans un autre sens ce matin. C'était un peu bizarre. J'avais le rouge, le vert, les choses. Je suis côté de la mosquée, tu vois. On entend le prière le matin. La vie de la prière, j'ai sauté. Pourquoi pas ? Je n'aime pas ce tableau-là. J'avais fait, mais... Je sais, c'était rien, moi. C'est la mosquée, là, au milieu ? Oui, c'est la mosquée au milieu. C'est les tombées de nuit. Ah, Steve, je ne suis pas d'accord avec toi, hein. Tu aimes ça ? Ah oui. Et très, très bien. Tu sais pourquoi ? Parce que la coupole de la mosquée, elle est lumineuse. Elle ressort dans la nuit. Et de même que la fenêtre sur la droite. Et le haut du minaret aussi. Donc, non, non, c'est très bien. Oui, c'est drôle parce que de temps en temps, on fait les choses qu'on n'aime pas nous-mêmes. Oui. Parce que je suis quelqu'un de la lumière. J'aime beaucoup la lumière, tu vois. J'avais fait ça parce que j'ai réalisé que j'ai dû faire quelque chose en l'ombre. Le mystique comme ça, qui pointe comme ça. C'est vraiment anarchie, j'appelle ça. C'est mon série anarchie. Je voudrais montrer ça parce que c'est très ancien. Et une partie de la ville, c'est en train de remplacer par le moderne. Mais on est toujours dans le stade pour le moderne, c'est avec l'ancien. On voit les cieux dans le trottoir. La chose qui est... Enfin, c'est le chaos. Enfin, tous ces tableaux maintenant, c'est le chaos. Le chaos. Le chaos. Suite de la révolution, c'est l'architecture anarchique post-révolutionnaire. On remarque un petit peu partout en Tunisie. Et c'est presque une chronique que je fais de garder ça. Parce qu'en 5 ou 6 ans, ça va être fini. L'urbanisme prend la place. Ça va être contrôlé, ça va être réglementé. Donc, il faut capturer maintenant avant que c'est disparate. Ah oui. C'est très rare qu'on voit tous ces mélanges ensemble. On peut tomber de nuit à 6 heures le soir, tu vois. Une chose commence à changer juste avant les prières. Encore naïf, comme un enfant, le droit de ça. Et le ciel ou la mer derrière ? Comme on veut. Comme tu veux, franchement. C'est ambigu. Enfin, c'est l'appréciation de la personne. Tant qu'on veut voir le ciel, tant qu'on veut voir la mer. C'est vraiment une interpretation libre. J'ai fait ça exprès pour donner l'ambiguïté de ce qu'on voit. Mais en fait, je pense que ton subconscient fait que c'est plutôt la mer. Ouais. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Ouais, c'est un peu comme la vague qu'on voit. Ouais, ouais. Une mer parfumée, mais... J'ai remarqué beaucoup de mes choses. Monter dans l'ombre. Tu vois, se suivre et s'intermènent l'entrave. Une réflexion de lumière qui rentre. Ça, c'est encore l'ancienne ville. On voit en perspective des roulons. C'est plutôt voir de la ville allant vers la mer. Le minerai, c'est haut de proportion. Parce que c'est la chose qui prime sur tous dans la ville de minerai. Donc, j'ai fait ça dans une façon. Mais on peut le confondre, le minerai avec une farce. C'est aussi. Donc, c'est les personnes qui observent, qui posent les questions. Aussi, c'est... Pendant... La ville faut-il faire un peu de la ville ancienne. On est un peu de corps. On est le... Cheminement de l'autre partie de la ville. Après ça, la mer derrière. Surtons le couleur primaire, mais confondons le couleur primaire et même. Si je veux dire quelque chose vraiment qui frappe... Rien n'est droit dedans. C'est fait exprès. Parce que c'est comme le monde qui déglingue un peu. Mais... Voir le système... La chose qui prime... Si on est là... C'est tellement con. Ça, c'est une parabole. Et ça, c'est la mosquée. Une, c'est en concurrence avec l'autre. Donc, on est le déglingue là. Chant dessus, on ne sait pas ce qui est en train de primer de laisser. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est de l'eau encore. Ah, c'est de l'eau ? Oui, l'empouillé. Ah, ouais. Il faut l'eau pour vivre. Si on n'est pas d'eau, rien n'est sûr. Dans la mosquée là, tu vois. Tout se prime autour de ça. Parce que je vis au... De la prière ici. Chaque prière, c'est vraiment dans l'oreille. Ah, ouais. Donc, la mosquée, le mineraire est obligatoirement là. C'est comme le lavage de cerveau, parce que... Mais, d'une autre façon, on ne peut pas être en Maghreb sans la mosquée. C'est la règle de la vie. C'est ça, l'horloge qui est devant toi. Si tu es ici pendant l'exemple, il n'y a aucun sens, le tableau non plus. Et là, c'est plutôt arabe. Pure, presque. On voit la fortification, on voit ça. Encore le meilleur derrière. Il y a une chose qui me plaît beaucoup, moi, c'est que toutes les surfaces ont l'air d'être liquides. Oui, sans mouvement. C'est-à-dire que tu as les traits, là, qui représentent un peu l'eau. Tu les as sur toutes les surfaces. Oui, j'essaie que dans le fluidité, c'est frémissant. Je crois que c'est le mot. Comme la mer, il bouge. Oui, c'est ça. On peut écrire ça avec le temps. Comme c'est très chaud, on voit le mirage un peu ici. Tu sais, comme ça bouge, le sable, la mer, le vent. Donc, la ville est toujours mouvement. Les couleurs changent. On a beaucoup de ombres. On a beaucoup de changements de couleurs. Dans le tableau lui même. Ah, oui. La marqueterie un peu. Oui, oui. Alors, celui-là. Donc, c'est carrément ici. Tu vois un bar, on voit le marabout, on voit la mosquée, on voit la mer, on voit le sable. On voit le cheminement. Et après ça, on voit un peu de chaos que l'on suit ici. Et ça, c'est la couche supérieure. Et derrière, on voit la mer. Si t'es allé sur la terre, tu vois tout ça. Ah, oui. Oui, c'est exactement ça. Pas exactement, mais en principe, c'est ça. J'ai nettoyé un peu parce que je peux pas mettre tous les déchets à échauffer d'eau. C'est bon. C'est comme quand on mange le bivetech le soir. Oui. Quand on dort, ça fait le cauchemar.